bonsoir bonsoir à la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien maximum de partage dans tous les groupes voilà appelez moi le procureur biberon charles wright procureur biberon charles wright procureur biberon que toi tu peux faire appel le procureur biberon il a honte regardé co libération de phonique mangue si et le parquet général de la cour d'appel de conakry relève appel de la décision si tu veux encore tu n'as qu'à occuper les rues là il faut arrêter quelqu'un procureur biberon qu'est ce que toi tu peux faire un procureur biberon comme ça toi tu es qui tu es qui un petit procureur comme ça biberon qu'est ce que toi tu peux dire aux gens charles wright qu'est ce que tu peux dire aux gens qu'est ce que charles wright il peut dire aux gens se procurer biberon à part à part faire la bouche qu'est ce que tu peux dire qu'est ce que tu peux tu peux faire vous avez vous avez brutalisé les phonique mangue mais ils sont rentrés à la maison comme des héros après vos bruits là regarde ils ont été akeillis comme héros charles wright c'est ça tu as beau bavarder tu as bavardé 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 charles wright mais tout le monde a vu le retour de ces gens là j'ai dit aux gens du rpg on va rester assis on va rester là bavardé si nous ne prenons pas nos responsabilités devant ces bandits là rien ne va avancer il faut prendre ses responsabilités qu'est ce que charles wright va dire charles wright procureur biberon procureur biberon j'ai dit bien procureur biberon tu as bavardé ici tu as bavardé 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 les jeunes de l'axe ils vous ont défié ils ont dit que eux là ils ne vont pas céder et ils n'ont pas cédé j'ai dit chapeau aux jeunes de l'axe vous avez prouvé que oui quand vous aimez quelqu'un vous êtes avec lui quand vous êtes avec quelqu'un c'est ce que vous avez montré ce procureur biberon se croyait intouchable ce faux procureur le militant de rpg on a assis ali touré il fait ce qu'il veut de nos cadres il faut monter nos cadres il faut descendre nos cadres on est assis on a peur on a peur on a peur hein si seloudal était en guinée les bêtises qu'ils ont fait contre nos cadres ces bandits n'allait pas le faire ces bêtises qu'ils sont en train de faire si elai seloudal on avait pris elai seloudal comme ils ont fait nos cadres là les ramassés là je vous jure que qu'on a créé c'est toute la guinée dans tous les siècles de l'UFDG je vous jure que les gens actuellement la fête là Mamou personne n'allait passer à Mamou ça je vous le garantis eux là ils s'assument tu peux les pas aimer l'UFDG mais eux là ils s'assument moi je suis pas dans la démagogie go arrêtons la démagogie arrêtons la démagogie eux là ils s'assument ils ne font pas de démagogie comme nos militants sont en train de dormir à faire Mamaya en train de dire on va rester dans ça mais ceux qui se sont assumés là regardez Charles Wright lui jusqu'à présent il est fâché le procureur de Dixon lui il s'est assumé il n'a pas voulu que le pays brûle à cause de lui sa décision mais un procureur agité comme ça procureur biberon tu as honte aujourd'hui vous les avez pris avec la force aujourd'hui ils sont rentrés héros ils sont rentrés applaudis oui parce que vous êtes des vauriens procureur biberon qu'on était fort si nos militants étaient sortis c'est-à-dire c'est-à-dire que le pouvoir c'est pour le peuple docteur Kasori regardez l'investiture de Kasori la ville de Kaloum tout le monde était là-bas chez lui était rempli mais c'est parce qu'on est tout temps assis quand on attaque UFDG on est là on voit des communicants de RPG en train d'attaquer ces gens-là eux là ils se sont assumés ils sont sortis ils ont tapé fort les bandits ont libéré leur cadre ils ont libéré même si Selou était aujourd'hui je ne dis pas il ne peut pas arrêter Selou le jour qu'ils vont arrêter Selou les 24 heures qu'ils vont suivre il n'aura pas d'accalmer à Konakry toute la Guinée donc arrêtons la démagogie nous sommes des poules mouillées nous sommes des poules mouillées voilà tu peux ne pas aimer UFDG mais eux là trahison il n'y a pas de trahison dans l'UFDG c'est RPG il y a trahison Dumbuya a trahi Alpha Condé les cadres ont trahi UFDG il n'y a pas de trahison ça il faut reconnaître eux là il n'y a pas de trahison soit tu es dedans soit tu n'es pas dedans vous avez vu Ousmane Gawad quand ils ont été prêts là ils ont dit non lui là il ne fait pas partie de nous mais c'est dans RPG il y a trahison c'est chez nous il y a la démagogie quand on va s'aimer là on va décider là il n'y aura plus de problème mais pourquoi ne pas avoir le courage de reconnaître leur effort oui UFDG il n'y a pas de trahison quand tu es avec eux là ils vont te montrer que oui vous êtes ensemble il n'y a pas de démagogie c'est à nos cadres là ils ont un pieu la nuit ils sont avec le CNRD la journée quand ils sont avec le RPG il n'y a pas de démagogie soit on est pour on les a tous vus ici danser ils ont danser avec Dumbuya mais quand ils ont compris qu'ils n'ont plus d'intérêt avec là il m'a dit la maison de ces loups ils ont montré là-bas la nomination de danser ils ont montré l'arrestation de leur leader ils ont montré c'est ça un parti voilà toi toi le grec là attendez je vais bloquer ce grec là cocolier quoi là va dire à ton père de la fermer comme c'est lui qui t'a pas éduqué vous êtes mal éduqué là c'est pas sur ma page ici les démagogues de Bougoula à Bâle oui Charles Wright il a honte aujourd'hui il a honte la jeunesse de Bambéto bravo bientôt on va envoyer les gens de RPG pour les former non on vous tire chapeau ils n'ont même pas appelé quelqu'un ils n'ont pas fait d'appel il n'y a pas eu d'appel d'un leader pour dire sortez mais ça a été spontané ah voilà c'est quand on se loure moi même je regrette voilà c'est quand on se loure mon beau il devait être à Conakry à l'air après là c'était déjà fini ça là eux-mêmes c'est pas des leaders politiques voilà des comédiens comme ça là que c'est merdé c'est quand on se loure mon beau il devait être à Conakry vos bêtises là pour dire quand on fait nous même on veut qu'ils n'ont qu'à rester un peu pour la paix la fête là tout ça ça va passer des comédiens comme ça comme vous vous pouvez quelque chose vous êtes des bibérons non lax on vous respecte le film le film de deux jours c'est un aide ils ont compris si ça continue RPG se met dedans mais comme nos gars on n'a qu'à rester pour le mouiller on va légitimer les bandits comme ça des narcos prochainement arrêtez un responsable de FNDC ou bien de l'UFDG un procureur bibéron comme ça il a eu la honte quand il va parler il fallait pas parler de non voilà c'est chez nous on fait démagogie l'UFDG il y a pas démagogie ils sont dedans ou ils ne sont pas dedans quand le coup d'état là ils étaient dedans ils ont prouvé quand ils viennent de Mboucho quand ils ont été prêts là ils ont effacé tout il faut pas aimer l'UFDG mais voilà ils sont pas dans l'Afrique ils sont pas dans la démagogie et c'est ça RPG il y a tellement de n'Afrique dans l'RPG il y a tellement de démagogues dans notre parti mais c'est la honte il faut s'assumer quand tu es dedans tu es dedans mais démagogie il n'y a rien dedans hein tous ceux qui ont parlé là voici la honte oh oh ils ont humilié hein on les a pas humilié ils les ont forcés les jeunes de Bambé ils sont sortis ils ont corrigé ces gens là le résultat c'est quoi Charles Wright c'est lui qui a honte il a gueulé, gueulé sinon ils pouvaient faire appel là-bas mais ils savent ils savent les enfants les jeunes de Bambé aujourd'hui c'était vendredi ils ont invité Laïmadi pourquoi il n'est pas venu ils ont invité Laïmadi il n'est pas venu ils ont attendu d'abord après la prière que le juge se prononce encore c'est à dire que on n'allait pas parler de fête de Tabaski cette année là non chapeau à vous chapeau à vous nous nos gars là ils n'ont qu'à être des escrocs là-bas les bandits sont en train de faire ce qu'ils veulent il est difficile de faire sortir RPG il est difficile aussi de dire aux gens de l'UFDG de ne pas sortir c'est les deux problèmes il est difficile pour nous de dire à nos gars de sortir il est aussi difficile de dire aux militants de l'UFDG de ne pas sortir sans appel ça là c'est sans appel ils sont sortis le jour que ils vont attraper celui-là leurs responsables ils vont dire de sortir alors là la Guinée ne va plus dormir et des bandits comme ça viennent prendre le pays en otage et vous ne voulez pas qu'on parle de ça vous êtes là tout le temps UFDG ils sont ils sont nanani nanana eux ils s'assument eux ils s'assument c'est nous qui faisons la démagogie le professeur Alpha Condé il a été arrêté qui est sorti pourtant pendant les campagnes on voit des milliers de personnes tout le monde autour démagogie démagogie ah UFDG n'est pas encore au pouvoir c'est ça ils ne sont pas encore au pouvoir c'est ça mais il n'y a pas de trahison chez eux vous vous êtes là tantôt ils sont avec Dumbuya ils font la démagogie hein qu'on ne doit pas dire ça je vais dire chapeau aux jeunes de Bambéto chapeau bravo vous vous êtes assumés c'est que nous on a pas si c'était Seloudale qui était au pouvoir on avait fait le coup d'état là non mais c'est que le pays là c'était fini si c'était Seloudale au pouvoir les bandits là ont fait le coup d'état là c'est que la Guinée non c'était déjà fini on est resté là les bandits font ce qu'ils veulent personne ne se lève ils n'ont pas été élus si vous les voyez prendre des décisions bidons c'est parce qu'ils se disent il n'y a pas de résistance moi c'est pourquoi là j'essaie de opposer à l'UFDG pendant les élections moi actuellement là tant qu'ils sont opposés aux bandits je les soutiens 10 000 fois tant qu'ils sont opposés à ces bandits là vous avez mon soutien les démagogues qui parlent que je suis traite là si vous voulez là mettez des pancartes affichées si vous voyez aujourd'hui là les politiques ils ont du mal là c'est parce qu'il y a des escrocs parmi nous qui font le semblant des jeunes des communicants bidons tout le temps personne n'a posé sur leur page la libération des docteurs Kassoli des docteurs Djané des démagogues quand il s'agit de critiquer UFDG c'est là ils savent parler mais le bandit qui a renversé le pouvoir il ne parle pas le bandit qui a humilié Alpha Condé il ne parle pas et vous voulez que moi je vais venir passer ma journée ici des bêtises Wallah j'ai pas ce temps là Charles Ourek quand on dit que tu es procureur biberon toucher encore à l'un des symboles de l'UFDG ou de l'Axe encore de la manière ils vous ont maté là les jeunes de l'Axe là ils vont vous maté comme ça encore allez-y arrêtez un responsable là-bas vous avez cassé maison ils vous ont toléré parce que vous avez récupéré chez les autres mais allez-y encore que vous allez arrêter l'un de leurs leaders franchement vous n'êtes pas leader de partis politiques de mouvements citoyens seulement le jour que l'Axe va rentrer là arrêtez encore l'Axe vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas de paix vous ne connaissez pas le respect c'est pas avec tout le monde vous pensez que le peuple les gens de l'RPG vous aiment nous sommes des poules mouillées des peureux nous sommes des poules mouillées les autres là ils sont habitués hein hein ça le roi est-il à rentrer aujourd'hui ce gonflé moi je suis le procureur personne ne m'effraie ils t'ont effrayé Bambéto chapeau ou elle la vidéo même que personne ne peut nous effrayer eux-mêmes non mais le film il faut il faut il faut féliciter les gens de Bambéto. Il faut, quand tout ça va finir, moi-même, je vais choisir des gens de Bambéto. On va venir tourner firme ici. Non, mais ils sont forts. Ils sont forts. Procureur. Qu'au personne ne peut nous intimider. Qu'au personne ne peut nous intimider. Avec vos militaires, regardez. Vous êtes tous en train de reculer. Les jeunes de Bambéto. Ah non ! Wallah, un seul ou un rentré. Même si vous l'arrêtez, rien ne va sortir. Rien ne va sortir, regardez. Regardez. Regardez les jeunes de Laks. Non ! Regardez, ça fait mal. Vous n'aimez pas la vérité, regardez. Regardez la résistance. L'équation est simple. Nous, les RPGs, là, on est poule mouillée devant CNRD. CNRD aussi est poule mouillée devant... CNRD aussi, ils sont poule mouillée devant l'UFDG et FNDC. Le jour qu'il y aura vraie union entre UFDG, entre UFDG et RPG, là, c'est fini. Poule mouillée, là, eux aussi, là, ils vont être résistants. Et c'est fini pour CNRD. Mais comme on est en train de faire semblant, semblant, là, c'est ça. Quand Autoroute et Bambéto, les deux vont sortir, là, RPG poule mouillée devant CNRD. CNRD poule mouillée devant FNDC et UFDG. C'est ça, la vérité. Il ne faut même pas qu'on va se mentir. Avec les armes, avec les gaz... Non, mais les enfants, eux-mêmes, ils fument les gaz acrymogènes. Non, 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 non. Il faut les respecter. Il faut respecter les... Et regardez, hein, avec les armes et tout, ils sont en train de les mater. Regardez. Hein ? Non. Regardez. Non, Bambéto. Hein ? À quel moment là, dis ? À quel moment là ? Il ne faut pas que cela fait du mal à quelqu'un ou énerve quelqu'un. Hé, Bambéto. UFDG, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Soit ils aiment leur leader ou ils n'aiment pas. C'est tout, hein ? Soit ils sont dedans, mais il n'y a pas de démagogie. On ne donne l'argent à personne. Vous avez vu les Fonike Mange ? Spontané, tout le monde, ils les ont accompagnés comme des héros. Voilà. Ils ont lavé l'honneur. Charles Wright, c'est lui qui en honte aujourd'hui. Si quelqu'un en honte aujourd'hui, c'est Charles Wright. Les Fonike Mange, les Jenny Alpha, ils sont rentrés comme héros aujourd'hui. Des plaisanteurs comme ça, la cause CNRD, des bandits, c'est parce que le peuple ne s'est pas levé. C'est parce qu'on est en train de... Nous, de l'autre côté, en train de faire la démagogie. Nos cadres, la journée, ils ne sont qu'au RPG. La nuit, ils sont CNRD. La nuit, ils sont CNRD. La journée, RPG. C'est cette démagogie-là. Et certains, en train de dire... Débat communautaire. Il y a un cri là. Pouvoir à Kanabamburu. Les bandits, là. Il n'a pas plus le pouvoir avec un malin qui. Arrêtez l'hypocrisie, là. Arrêtez d'endormir les gens. Arrêtez vos doctrines bidons communautaires. Dites la vérité. Le pouvoir, le procès alfacondé, il n'est pas malinqué. Un bandit, un vaurien, un narco, ils viennent prendre le pouvoir. On demande leur départ, leur incompétence. Ils n'apportent rien au pays. Et vous êtes là en train de mélanger les gens. Quand on parle qu'on a UFDG. Moi, Damaro, que je vous parle, je vous ai dit que j'ai adhéré dans l'UFDG. Ou je vous ai dit que je suis militant de FNDC. Mais quand il y a la vérité, il faut se dire la vérité. On ne peut pas soutenir ces bandits, là. Oui, victoire au peuple. Chapeau aux jeunes de Bambéto. Chapeau à vous. Vous avez prouvé que, oui, il n'y a pas de division chez vous. Depuis longtemps, si on arrêtait l'hypocrisie. Et moi, c'est pourquoi je suis content. J'ai demandé aux communicants de l'UFDG. Arrêtez d'attaquer le procès Alpha Condé. Et beaucoup, les tiganes, ils ont tous compris. Vous entendez les païkoussars et les autres, là, insultés. Ils ont compris aujourd'hui. Que c'est vrai, ils étaient opposés au procès Alpha Condé. Mais là, il m'a dit que Dumbuya est pire. Le CNRD, ils sont pires. On a fait ce combat. J'ai parlé à Fatou. Vous voyez Fatou attaquer ces gens-là. Il y a d'autres même qui disent que Fatou, moi, m'a acheté qu'on va aller dans l'UFDG. Tellement qu'ils n'ont rien dans la tête. Tellement qu'ils n'ont rien dans la tête. Merci, Ramaba. Tellement qu'ils n'ont rien dans la tête. Moi, je ne vous ai jamais dit que je suis UFDG. Quand la vérité est là, il faut dire la vérité. Il faut assumer. Il faut assumer la vérité. Arrêtons la démagogie. Aujourd'hui, la personne insulte Alpha Condé. Ils ont tous compris. Le bandit, lui, même s'ils ont combattu Alpha Condé à un moment donné, mais ils ont compris que le gars est pire. Alpha Condé n'a pas cassé la maison de celle-là. Là, il m'a dit, il a montré ses limites. Ils ont compris que oui, celui dont ils ont combattu hier est mieux que celui qui est là aujourd'hui. Parce qu'Alpha Condé n'a pas fait sortir. Elle a essayé de l'eau d'aller. La vérité est là. Il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtons la démagogie. Si on se donnait la main aujourd'hui, ces bandits seraient partis. Arrêtons la démagogie. Ce qui est passé, c'est passé. Chaque pays a son histoire. Les bandits ne peuvent pas venir. prendre le pays en otage. Et on est là. Des querelles inutiles. Moi, je ne peux pas... Je vous ai dit, je ne suis pas dans cette démagogie. Je ne suis pas dans la démagogie. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Les bandits comme ça vont venir. Comment eux, ils peuvent détruire l'UFDG, le RPG arc-en-ciel, UFR, et qu'on ne doit pas les critiquer. Des bandits comme ça. Ou vous n'avez pas écouté le discours du bandit, le jour du 5 septembre. Il a trompé les gens. Au lieu de dire, l'UFDG, ils ont applaudi. Même moi, moi, Damaro, même moi, si j'étais dans l'opposition, l'UFDG était au pouvoir, j'allais applaudir. C'est logique. Quand on est opposé, on souhaite le malheur de l'autre. On souhaite que l'autre tombe. Si vous n'avez pas d'argument pour attaquer les bandits, si vous êtes en train de manger, certains de nos communicants aujourd'hui, du RPG, ils sont en train de chercher des postes. Ils sont dans les couloirs là-bas demander des postes. Ces vérités sont là. C'est celles-là qui ont pris Alpha Condé. C'est les Fonike Mange qui ont pris Alpha Condé. Eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui que c'est des bandits, c'est des narcos. Et cette vérité est là qu'on ne doit pas dire. Donc vous allez vous fatiguer. Moi, là, je ne vous calcule même pas. D'abord, avant tout, je suis guinien. Avant tout, je suis guinien. Je ne serai pas opposé éternellement ou dans le vide contre quelqu'un en Guinée. Non. Je ne suis pas ce communicant radical qui vient s'asseoir ici des futilités. Non. Donc, si on veut se réveiller là, si on veut se réveiller là, ça dit la paix. Bien vrai que les citoyens, ils sont contre Blaise Compaoré. Mais quand il y a la volonté des leaders d'appeler les gens au pardon, les gens se pardonnent. Mais quand il n'y a pas la volonté, quand c'est l'idée de diviser les gens, oui, on assiste à ce qu'on est en train d'assister. La démagogie. Donc, nous ne voulons pas ça. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas au service de quelqu'un. Je suis alfaïste. Vous me voyez porter. Mais UFDG ne vient pas insulter. Ce que je dis là, c'est ça. Quand tu dis la vérité là, personne ne va te détester. Sauf les démagogues. À longueur de journée, je parle d'Alpha Condé. Mais ça ne dérange pas les gens de l'UFDG de me soutenir ici ou de faire des trucs. Mais quand tu as su la vérité, mais tu refuses de dire la vérité parce que ce n'est pas de ton camp. Ils sont là en train de nous diviser, manipuler nos communicants, manipuler les gens. C'est eux qui ont soutenu le coup d'État. Qui a fait le coup d'État ? Où est votre logique ? Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Merci infiniment. Mais la vérité est là. Les bandits sont là. Ils ont humilié Alpha Condé. Ils sont en train de détruire le pays. On laisse l'essentiel. Ceux qui ne sont même pas au pouvoir. Ceux qui ont les mêmes problèmes que nous. On est là à s'attaquer entre nous. Moi, c'est ce que je ne veux pas. Je suis très content aujourd'hui que les leaders du MPG parlent avec nos leaders, que les communicants de l'UFDG parlent avec nous. Je suis fier de ça. Je suis fier aujourd'hui. Fatou Niole, elle n'a pas de problème avec les gens de l'UFDG. Aliam Doulaye. Son frère est sorti aujourd'hui. Nuit était ce dialogue-là. Et des démagogues. Niole était en prison. Vous avez fait des postes des petits communicants ethno-là. Vous avez fait des postes pour demander la libération de Niole. Vous avez fait des postes pour demander la libération du processus de Fakonde. Quand ils sont là tout le temps des démagogues, ils sont là à dire oui, on est avec le processus de Fakonde. On est avec le processus de Fakonde. Vous êtes des démagogues. La vérité est là. Parlons de la vérité. Vous n'êtes que des démagogues. La vérité est en face. Docteur Cassoli ne serait pas en prison aujourd'hui. Docteur Diané ne serait pas en prison aujourd'hui si vous vous assumez comme les gens de l'UFDG. si ces gens-là ils portent le pantalon le jour que Souda les ramène ils n'ont qu'à le mettre dedans. C'est que la Guinée-là il n'aura plus de paix dans ce pays-là. Vous pensez que vous êtes des hommes ? Vous pensez que même l'armée-là l'armée n'est pas avec vous à part la manipulation la peur pour l'instant. Même l'armée guinienne vos bêtises que vous êtes en train de faire que j'entends sur ce sale caractère Idi Amin Congaï que lui il va c'est-à-dire toute l'armée doit porter la même tenue. Un petit gendarme comme ça là. Un petit gendarme comme ça. Un vilain gars comme ça. Ta famille à l'étranger. Un gros traître comme ça qui va signer des accords militaires. Toi tu vas venir t'arrêter que l'armée guinienne je vais vous faire porter les mêmes tenues. Des bandits comme ça là. Vous pensez que nous on a peur des bandits comme ça là. un vaurien comme ça petit gendarme. Idi Amin toi tu vas dire quoi ? Les généraux que vous avez mis à la retraite ils sont 10 000 fois mieux que vous. Un petit gendarme comme ça là. Qui est là en train de malmener l'armée. Qui est en train de mettre les gens en prison. Mais vous allez dégager ici vous les narcos. Il est Toako Aboulaye Nabe il a le thème maloïa lao. A le dignité t'a le lao. Sinon Manika il a eu roulou. Depuis coup d'état qu'elle a. Kankaka Nabaya les gens de Mandiana ils ont eu quel soutien là-bas. Leur délégation Manika il a eu l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. La banane à l'arrivée. Il a eu des démagogues comme ça là. Ils ne soutiennent pas Dumbuya parce que c'est l'un de mon amour qui a été dans le à l'arrivée. Il a eu 10 000 fois à l'arrivée. Je suis RPG je reste. Voilà. Hankirima Békané la combattre. Tous ceux qui connaissent moi mon combat moi je ne suis pas dans la démagogie. S'il s'agit de rassembler les gens je suis prêt parce que je n'ai rien à perdre dedans. Il y avait cette haine. Si vous voyez aujourd'hui Fatou insulte. C'est parce que quand il va insulter sa maman elle est femme elle est émotionnelle elle peut insulter moi elle m'insulte ça ne me dit rien mais mon combat là qui peut m'arrêter ? Qui peut m'arrêter ? Fatou des fois ne l'en voulait pas. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit à Fatou en privé pour faire la paix et la faire. Mais si des petites personnes n'ont rien à dire continue à la dénigrer ou à faire certaines choses à l'énerver si elle insulte la maman de Dumbuya ou la maman de ses leaders ce n'est pas Fatou parce que moi je leur dis de ne pas insulter elle va arrêter. Mais des petites personnes m'indien et m'oualifié il faut une tortesse au Iran mais nous aurons un commutif au lieu d'insulter mais dites-nous pendant 10 mois qu'est-ce que ces bandits là ont fait ? Hein ? Pendant 10 mois toi qui dis qu'Alpha Condé était avec les malhonnêtes c'est pour vous dire Alpha Condé est venu trouver les Balas ils étaient dans l'armée les Idiamines ils étaient dans l'armée donc Alpha Condé n'a rien à voir avec ces criminels tu viens tu fais ton temps tu t'en vas il est venu trouver ce sont ces mêmes personnes là dans l'armée dans la fonction plus d'autres fait 30 ans 35 ans Alpha Condé est parti le problème ça a changé ça a changé ça a changé ces bandits là c'est pas pire au lieu de rester tout à dire Alpha Condé Alpha Condé il faut faire la part des choses regarde aujourd'hui le bandy il est dans le palais là-bas c'est comme ça on gère un pays regarde aujourd'hui les leaders à l'étranger c'est comme ça un pays on lui a rappelé de tout des petites des petites personnes comme les Eli Kamano on les donne des milliards des malhonnêtes comme les Bougoula Abba c'est eux les Fayas Minumono parce que oui ils voulaient être premier ministre on lui a pas donné ce poste là maintenant il faut financer son parti il va s'implanter des démagogues comme ça autour des bandyles c'est eux qui sont en train de les indure en erreur s'il y a des dérives c'est à cause de ces démagogues les Ousmane Kaba les Lansana Kouyate ils ont quoi aujourd'hui ils ont quoi pourquoi l'affaire de Kiev et c'est là tu sens la démagogie parce qu'ils savent que docteur Kassori il est influent il est important pour le RPG les grands partis le honorable Ahmad Damaro il faut les anéantir Ousmane Kaba il a dirigé la Kiev pourquoi vous l'avez pas mis dedans pourquoi vous n'avez pas mis Lansana Kouyate dedans pourtant il a dirigé parce que ces gens là ils ne représentent rien du tout des démagogues comme ça et on est assis on est en train d'applaudir les bandits si on était sortis de la manière dont Bambéto les gens les gens du FNDC étaient sortis on ne serait pas là aujourd'hui on allait parler du vrai cadre de dialogue ces menaces là ces agissements de ce petit procureur Bibéron on ne serait pas là aujourd'hui mais c'est parce qu'on a assis comme disent les malinqués à la 6 à 1 quelqu'un un peu seulement va voir les religieux on vient on nous dit c'est rentré c'est sorti les enfants là personne ne les a appelés il n'y a aucun leader du UFDG aucun leader de FNDC a appelé les enfants de sortir quand on est dedans on est dedans ça a été spontané alors s'ils avaient appelé alors ça allait être autre chose eux-mêmes ils ont compris ils ont compris ils ont compris là il m'a dit il a dit devant tout le monde il a dit ça devant Alain Fouca lors de son interview il dit s'il a peur de quelque chose de la résistance populaire il a peur de la résistance populaire c'est pourquoi quand on dit les manifestations ils sont prêts à mettre des milliards pour dissuader les gens ils vont voir les kuntigui ils vont voir les religieux bon je vais juste parler de ça les petits blogueurs Andé et Enard il y a des gens qui disent qu'ils sont des blogueurs des communicants de basse côte et ici là on parle de la Guinée on parle de la Guinée moi quand j'ai interpellé moi je n'ai même pas parlé de religieux ou de kuntigui j'ai dit avec ces bandit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit derrière il y a un mais vous il y a des gens ah non il y a beaucoup de qui m'écoutent ici. Peut-être que moi, Sophia, je vais faire ça. Mais je vais faire ça. 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 Parce qu'on vous donne les petites sommes. Chaque des opérations que ça a été du coup d'état, c'est quelque chose de bien. Alia, nous l'amana, ou bien chef d'état-major. Atenant nous, là, il m'a dit que nous, c'était Alia. Pourquoi ils n'ont pas nommé Alia? Pourquoi ils n'ont pas nommé Alia? Autant démagogue, autant m'attirer, autant m'attirer, autant m'attirer, autant m'attirer. Autant m'attirer, autant m'attirer, autant m'attirer. On a dit, autant m'attirer, autant m'attirer, autant m'attirer, autant m'attirer. On a dit, vous êtes dans le soutien, c'est là, tu m'attirer. Allia n' variance. Il m'engage à Antone. Il lui est m'attirer. il m'inviteur. Le cadre est agréable, Il m'attirait nous, il m'attirait, si vous ne m'attirait pas, il permaneait, il m'attirait vraiment une g tow zurück. JeARD 2, il m'attirait ensemble, je Потомуais, nous avons répondu, nous avons répondu, des petites personnes comme ça, autant flanquer les mêmes, nous avons dit, quand nous avons dit, les Etats-Unis d'Amérique, nous avons dit, c'est la Guinée qu'on aime, sinon on peut se taire, rester ici, travailler heureux, quelques gens, les gens ne sont pas là, ils ne savent pas l'attention, c'est pourquoi je m'assume, donc, dans le monde, nous avons dit, nous avons dit, ons-nous aussi, nous avons dit, 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 On ne se parle pas même sur ma île, on a réexp 거야. Au moins non, on n'y répond pas de l'irra. On n'y répond pas de l'irra. Tu n'as pas dit que la bébé Tu n'as pas dit que ça. On la devrait dire qu'une réponse, elle a répondu. Mais il y a des réponses à essayer. Parce que il y a de l'éducation. Ce n'est pas ça. Il y a de bien respecter moi. Il y a une belle ciotat de ton RPG, où je nous laisse le docteur Kassouri i palace. Je pouvais soutenir mon oncle. Donc merci à tout le monde Vive la résistance Chapeau à la jeunesse de vraiment S'il n'y avait pas ces gens là On était tous foutus Cette résistance C'est ce qui va changer la donne Cette résistance C'est ce qui va changer Les bandits la vont changer Chapeau les jeunes de Bambéto Chapeau infiniment C'est vous qui allez faire Que ces bandits la vont plier C'est vous qui allez donner le courage A nous les poules mouillées RPG Parce que coup d'état Regardez Blaise Compaoré Son retour La report de Ouagadougou Ils sont sortis Malgré qu'ils n'ont pas vu leur leader La report La report de Ouagadougou Vous avez vu les militants De Blaise Compaoré Voici des gens Mais qu'au RPG Pendant la campagne On voit les gens L'inversité de Kassori On voit des gens Mais quand ils ont des problèmes Tu ne vois personne Ça on appelle ça trahison On appelle ça hypocrisie Non Chapeau encore une fois Les soldats de l'Axe Chapeau Vous êtes à féliciter Grâce à vous aujourd'hui Ils ont respecté Grâce à vous Ils ont respecté l'autre Et grâce à vous Toujours Ils vont respecter votre leader Nous on est là On ramasse nos leaders On les jette dedans Trois mois Personne ne manifeste Personne Nous sommes des poules mouillées Nous sommes vraiment des poules mouillées Ça nous fait mal On est assis Ça nous roche On est assis Les autres là Spontanés Spontanés Et avec ça Nous Quand on va se moquer d'eux Eux ils se sont assumés Ils ont libéré leur leader On va dire quoi encore Qu'est-ce qu'on va dire Nous m'en faisons Nous avons des cadres S'arrêt Dix-dix-médits Posse Et nous A ce moment Nous avons des cadres Et ça Nous dormons Nous avons des Doroth Journée Nous avons des RPG Nous avons des palais Nous avons des médecins Vous voulez faire la fée Dumbuya Nous avons des cadres 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 Moi maintenant je suis dessus Si je dis que je ne suis pas dessus J'ai menti Oui Au lieu de sortir Attaquer Moi maintenant je ne vais plus Au lieu de sortir Attaquer les gens de l'UFDG Si vous prenez ce temps là Vous occupez de Dumbuya Pour libérer nos leaders On ne serait même pas là Que chacun s'occupe de ses oignons Vous ne voulez pas être militant de l'UFDG Vous ne voulez pas être militant de FNDC Mais occupez-vous de vos oignons Occupons-nous de nos oignons Oui Si on s'occupait de nos oignons là Le CNFD là Les bêtises qu'ils sont en train de faire Mais c'est parce que c'est ce qu'ils veulent Les deux grands partis Qu'il y ait affrontement Qu'il y ait contradiction Qu'il y ait rivalité Ça les arrange Donc au lieu de vous occuper de l'UFDG là Occupez-vous de CNFD Eux là Ils nous ont déjà laissé Je vous ai dit Il y a longtemps J'ai parlé aux communicants de l'UFDG Personne ne parle d'Alpha Condé maintenant Eux là c'est Dumbuya Eux ce qu'ils veulent là Ils vont se battre pour obtenir Au lieu de se battre aussi On va obtenir ce qu'on veut On est là Dans des futilités Qu'à Docteur Kassori C'est à Bambéto il est gardé Qu'à Docteur Diané C'est à Bambéto il est gardé Qu'à il est gardé par le FNDC Même le FNDC n'a pas fait tour là-bas À la maison centrale Ils sont rentrés hier Ils sont sortis aujourd'hui Ils sont rentrés hier Ils sont sortis aujourd'hui Comme des grands Donc démagogie là Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dans la démagogie Occupons-nous de nos oignons Oui Mais au lieu de tout en parler des autres Ils sont violents Ils sont comme ça On gagne quoi dedans ? Aujourd'hui là ils sont sortis Ceux qui ont critiqué Critiquez là On a eu quoi dedans ? On a eu quoi dedans ? C'est bien Bon ils sont sortis On a eu quoi ? Pour nous est dedans ? Pour nous est dedans ? Nos leaders sont dedans ? Ils vont bien dormir aujourd'hui Qui a gagné ? Ils ont gagné ? Non Franchement merci à tout le monde Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles Merci infiniment pour les étoiles Merci à tous ceux qui ont lagué Inch'Allah la vérité va triompher Vive la Guinée A bas les poutistes A bas les narcos A bas les faux types A bas les manipulateurs Oui Inch'Allah la vérité va triompher Il fallait cette résistance de deux jours Pour dire que le peuple est capable de quelque chose Si vous voyez tout le temps Oui on dit le peuple C'est parce qu'eux ils se lèvent C'est normal Ils ne se laissent pas manipuler Ils se font compter Mais quand tu ne te fais pas compter là Tu n'es pas considéré Quand tu ne manifestes pas Tu n'es pas important Eux là ils manifestent Ils prouvent qu'ils existent C'est ça Oui c'est ça la vérité Il n'y a rien de jalousie Il n'y a rien de jalousie Disons nous la vérité Il faut s'assumer Un peuple s'assume Nos leaders Ça fait trois mois Ils sont en prison Trois mois On est assis Personne Ne se lève Personne Surtout les communicants bidons Tout en train de faire l'éloge Juste pour manger Mais l'essentiel On oublie Voilà En tout cas Vous avez vu ce soir là Depuis aujourd'hui L'axe est calme Parce qu'ils savaient que oui Ils allaient libérer leur leader Oui Pourtant le procureur général A raconté des bêtises ici Il a raconté des bêtises Mais pourquoi Il n'a pas allé démentir Le procureur de Dixon Le procureur de Dixon Il a compris Que c'est des mamayas Ils veulent faire taire les jeunes Parce que oui Ils appellent à des manifestations Ça ne les arrange pas Le procureur de Dixon Il a mis la guinette devant Oui Il préfère qu'on le limoge demain Mais il a mis la guinette devant Si les gens comme les Ali Touré Des faux procureurs comme ça Toi le procès de Dr Kassori Tu fermes ton bureau Tu disparais Tu éteins ton téléphone Des malhonnêtes comme ça La courte procureur Hein Donc on est ensemble Merci infiniment à tout le monde C'est toujours le général 5 étoiles Nous nous sommes là Voilà Merci à tous ceux qui ont l'arqué A tous ceux qui ont partagé A tous ceux qui comprennent Le message du général 5 étoiles Le combat continue Jusqu'à la libération aussi de nos leaders Jusqu'à la libération de la Guinée De la main des narcos Des bandits Des profiteurs Voilà Nous voulons des leaders responsables Rassembleurs Pas des diviseurs Ce sont des diviseurs ces bandits là Et vous n'allez pas décider Ou détruire la Guinée et partir Vos familles sont à l'étranger Donc merci infiniment